salam alaikum donc quand on se connecte avec la base de données et on clique sur se connecter il faut ouvrir la page principale major donc se connecter il faut ouvrir la page principale pour ça il faut créer un stage ou un stage pour être principal donc il faut télécharger l'interface ohm fxml pour ça donc on utilise un meilleur parent route égal fxml loader on télécharge point low get class point get resource et on écrit le chemin de la page home donc la page comme je trouve ce que je vis est le nom de la page home point fxml entre deux guillemets point donc il faut importer parent donc on écrit le stage de l'air dans le sein dans le stage de l'air l'air dans le sein qui compte qu'on a vu et on le a qui on peut le c'est ce qu'on a fait on l'appelle on par d'accueil qu'on veut vouler stage point 7 signe en égypte la scène dans donc stage point 7 signe puis on affiche le stage donc on execute on écrit le username et le password on se connect bien donc on affiche la page principale quand on se connecte mais on fait toutes les opérations que nous avons créé par exemple et que nous aurons écrié deuxièmement deuxièmement si on non connecté pas de connexion si on oublie le mot de passe ou bien il faut ajouter une fenêtre alerte pour dire que le mot de passe ou bien l'utilisateur est incorrect alerte 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 l'objet alert l'objet alert l'objet alert est le nom le nom alerte le titre de cette fenêtre puis alerte set contexte le contenu de cette alerte l'information que nous donne cette alerte par exemple username ou password sont incorrects s'il n'y a pas une connexion donc il y a deux choses username ou password sont incorrects donc les alertes nous donnent des informations bien donc oui il faut afficher cette alerte tous les alertes on est share and white voilà bien donc on execute et on fait un un deux trois on se connecte bien username et password sont corrects si username ou password ne sont pas corrects bien donc on affiche une même peut alerte username ou password sont incorrects on met un exemple du deuxième enregistrement bien 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 donc c'est par exemple une autre passe incorrect toujours bien un peu un peu un peu Sous-titrage FR ?